... Voilà, bonsoir, bonsoir, comme tout le lundi, de savoir que vous êtes branchés sur Antena pour pouvoir suivre cette émission Sportissimo. Je rappelle, pour ceux qui viennent et se joindront à nous aujourd'hui seulement, notez que Sportissimo est un magazine hebdomadaire d'informations et d'analyses sportives. Et puis, notre émission passe tout le lundi. Par ailleurs, nous nous attendons à pouvoir faire des analyses sur certaines rencontres sportives. Particulièrement pour ce soir, il sera question, en tout cas, en gros, du play-off qui a démarré depuis le samedi 5 mars dernier en République démocratique du Congo. Huit équipes sont qualifiées. Parmi ces équipes, nous avons Mungano, Darin Klamotima Pembe, Dauphin Noir, V-Club, Mazembe, Lupopo, Sanga Balende, Chark. Ces équipes-là ont dû jouer pendant ce week-end les résultats de notre émission à décessoire. Nous parlerons également de la Ligue des champions ou des compétitions africaines inter-clubs. Parce que la République démocratique du Congo a engagé quatre équipes. Et pour l'instant, en tout cas, toutes ces quatre équipes participeront à la 16e des finales de ces compétitions inter-clubs qui vont intervenir le week-end prochain. Et puis, nous parlons des réformes au niveau de la Fédération internationale des football associations. Enfin, le tennis sert des modèles. Donc, au niveau du football, on va également commencer à utiliser l'assistance vidéo. Alors, dans cette émission, toujours de bonnes nouvelles, en tout cas pour certains de nos Congolais qui sont binationaux. Certains ont été admis pour pouvoir évoluer au sein de l'équipe nationale de la Rd Congo. C'est les camps de Jonathan. Non, non, Paul-José Mpokou. Il a les noms tout de vieux, mais c'est un jeune garçon. Il est né seulement en 1992, mais il nous a fait plaisir à Abu Dhabi, il n'y a pas longtemps, lorsque les Leopards de la Rd Congo livraient leurs matchs amicaux de préparation pour la Cannes 2015. Voilà, alors, il parle déjà, il apparaît d'ailleurs sur le petit écran, lui, c'est Berne Island Bar. Bonsoir. Bonsoir, Marceline. Comment ça va ? Oui, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Très bien. J'ai comme l'impression que tu as fait un clin d'œil à Ose Docolo. Il s'est apprécié de te proposer à nos téléspectateurs pour dire que tu étais là. Le souffleur. Oui, merci. Alors, le week-end a été merveilleux. Merveilleux, on s'est vraiment amusé et on ne s'est plus dans la Ligue nationale de football. Voilà, on s'est plaidé aujourd'hui, en tout cas, de savoir que le play-off a démarré. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, vers la fin de cette émission, grâce à Fabien Caloumet, nous vous proposerons deux matchs, peut-être de la Liga, question de vous détendre un tout petit peu. Ce sera fait, en tout cas, si à la demande, vous avez été nombreux à solliciter cela. Et je crois que je vais m'atteler à pouvoir vous proposer, au moins, à chaque émission, un petit résumé, parce que ça, c'est autorisé, un petit résumé de ces différents championnats du monde, tant prisés par les Congolais et particulièrement les Kinoa. Alors, Aylane Barre, le sommaire étant dit, est-ce que nous pouvons commencer notre émission ? Oui, on peut commencer sans problème. C'est-à-dire que je suis étonnée que les leopards d'âme ne figurent pas dans le sommaire, alors que nous sommes déjà en mois de mars. C'est le mois... Mais c'est parce qu'elles sont déjà disqualifiées. La lettre a été envoyée, la CAF a entérimé, donc c'est fini. Elles ne veulent plus partir. Ah oui, c'est quand même dommage. Ça aurait dû se passer pendant le mois d'avril, le mois de juin, ou avant, en janvier ou en février. Ça n'aurait pas posé de problème. Mais là, ces dames, ces voyantes, leopards, se disqualifient au mois de mars, le mois est vraiment consacré à la femme. Oui, c'est quand même dommage, parce qu'en fait, c'était le meilleur moment pour la femme de pouvoir s'exprimer. Tu n'as pas tort, Marceline, parce qu'en fait, déjà, le leopard d'âme, c'est un comité dirigé par les femmes. C'est dirigé par les femmes, et je pense qu'il y a plein de grandes dames dedans. Je pense que les femmes aussi pouvaient faire quelque chose, par exemple, multiplier l'information, chercher à trouver des sponsors nécessaires, les appuis, faire un appel vers qui, vers telle. Mais là, on a observé un silence des mots. C'est comme si de rien n'était. On a attendu la disqualification pour faire des passages à la télévision. C'est quand même dommage. C'est assez dommage. C'était une belle opportunité, en tout cas, pour la femme, malheureusement. C'est encore un rendez-vous manqué, mais en tout cas, le gouvernement a dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Moi, je suis étonnée de voir qu'il y a certaines personnes qui appellent pour dire que non, on avait donné des jeeps aux joueurs, aux chanistes. Il fallait aussi, il ne fût que deux jeeps qui pouvaient servir pour pouvoir faire ces matchs-là. Moi, j'ai dit non, il ne faut pas confondre les choses. On ne peut pas... Qu'est-ce qui vous fait dire d'abord que ces jeeps-là ont été achetés au comptant ? Peut-être que c'est un vrai. Oui, mais c'est un gouvernement, le gouvernement où l'État est responsable. Oui, ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait de l'argent disponible sous le champ, parce que le gouvernement, c'est aussi une personne morale qui doit l'entraîner. Mais c'était au moins l'expression de la volonté affichée d'un parent bien responsable de récompenser les efforts fournis par ces garçons qui revenaient du chan. À la fin de pouvoir s'organiser, peut-être qu'à la prochaine édition, nous y serons avec ou sans l'apport du gouvernement. Donc, je crois que ce serait une bonne façon, une belle expression en tout cas, pour cette femme-là qui nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Nous disons qu'il s'agit de la paix et de l'unité. J'espère qu'avec l'unité, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de choses, en tout cas pour ces léopards d'âme. Elles ne doivent pas se décourager et elles se contentent seulement de travailler. Peut-être que la prochaine fois, ça va séduire les gouvernements actuels ou futurs, on ne sait pas. Ça pourra les servir pour pouvoir peut-être prendre des bonnes décisions. Alors, on va parler des sujets qui nous intéressent, je le dis au sommet de cette émission. Il s'agit du démarrage des playoffs. Ça s'est passé le 5 mars dernier. Je vous laisse faire cet élément de reportage avec, bien sûr, en prime, le match Daric Club Motema Pembe ou Mungano Daric Club Motema Pembe et puis Dauphénoire Association Sportive Club. Les malentendus dissipés, le play-off de la 2-1 de la RDCongo a finalement effectivement démarré. C'est 5 mars 2016 sur deux sites. Le Daric Club Motema Pembe a été reçu par Mungano à Bukavu dans les cadres de la première journée de cette étape finale du championnat national 21e édition. Face au premier de la phase classique, zone de développement Est, le Daric Club Motema Pembe a aligné son équipe choc. Matampi, Mukoko, Amalé, Bangala, Sisoko, Kabore, Zito, Afiz, Doxa, Junior, Parsema et Tempo. Malgré cet arsenal mis en place, le Tupamaros vente en 25 minutes de la fin du match encaissé deux bulles dont le second est arrivé au grand désarroi du maigre public occasionnel qui lui a apporté son soutien. A 2 euros, Mungano rassure tous les férus du ballon rond quant à sa qualification pour cette étape cruciale du championnat d'élite en RDCongo. Ayant émis une réserve pour licence supposée frauduleuse, les immaculés peuvent espérer fermement une issue favorable de la démarche pour empocher les trois points au bureau. La loi est dure, mais c'est la loi. Effectivement, il y a eu une réserve déposée avant le match. La réserve, on ne la pose pas après le match. La réserve a été posée avant le match pendant le contrôle des licences. On a un joueur qui est chez nous, qui connaît ces trois joueurs concernés. Donc, il y a eu apparemment sur les noms des joueurs. Déjà, ce sont des joueurs qui jouent au Burundi ou qui ont joué au Burundi. Il y en a un même qui a joué en équipe nationale. Il a joué en équipe nationale. Or, en regardant même sur Internet, on voit les noms du joueur. On voit les noms du joueur. Voilà. Or, sur la licence, c'est juste et coudus. Alors, on ne peut pas avoir une identité avec un nom à moitié et une identité avec un nom, comme vous dites là. Ça, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas juge ou machin. Et ensuite, il y a eu des vis de forme sur certaines photos qui étaient sur les licences de joueurs. On sait qu'il y a une licence. La photo doit être sur la photo. Le cachet. Le cachet doit être sur la photo. Et puis, il y a des photos. Il n'y a pas de cachet. Donc, ça, c'est deuxièmement. Et ensuite, par rapport à ça, on ne va pas entrer dans tous les détails. Donc, nous, on a constaté certaines choses. Et maintenant, c'est à la Ligue de faire son travail. Il n'y avait que deux étrangers, en réalité, qui venaient vraiment de l'Europe, d'aligner dans cette équipe. C'était Kevin Parsemin et Mohamed Sisoko. Zito, c'est très compliqué de l'affilier comme un étranger venant de l'Europe. Parce que certes, il a fait une longue carrière européenne. Il a été formé à la SEC à Bidjan, sur les terrains de Côte d'Ivoire, où on a des cas similaires au niveau de la surface. Vous voyez ? Donc, les Européens, comme vous dites, étaient en extrême minorité. Uniquement deux joueurs sur onze. Vous qui suivez l'actualité sportive, vous êtes censé savoir que l'on a eu l'officialisation du calendrier par la Ligue nationale de football, véritablement, que samedi soir, dimanche par mail, que le dimanche, les agences de voyage sont fermées, qu'au pied levé, on a dû prendre la décision de partir pour jouer un match à Bukavu le samedi. Et on a pu commencer véritablement à travailler lundi matin. Et que nous sommes une délégation qui est pourtant restreinte, mais quand même de 28 personnes, c'est-à-dire 18 joueurs, plus 10 personnes membres du staff. Et qu'en termes de contraintes d'avion, puis de bateaux ou d'avion pour faire goma Bukavu, puis d'hôtellerie, malheureusement, on ne peut pas faire cela déjà en un claquement de doigts. Et surtout, les compagnies aériennes et les hôtels ne nous ont pas attendus pour remplir leurs réservations. On s'est retrouvés confrontés à quelques reprises à des hôtels soit complets, ou tout simplement à des avions complets. On devait prendre notamment un goma Bukavu, goma Bukavu, Bukavu-goma sur FlyCA, qui aurait permis de faire la liaison en seulement 20 minutes. Le seul souci, c'est que l'avion était déjà complet, et cela dès le lundi. Donc ce manque de temps ne nous a pas permis de faire le meilleur des séjours. L'aspect technique du match. Bon, le match en lui-même. Donc nous, on est arrivés à Bukavu vers 17h, on est allés voir le terrain, avec les DG, avec mon collègue Daniel. On est allés voir le terrain, parce que les joueurs, il fallait qu'ils se reposent, vu les voyages qu'on a fait. On a vu l'état du terrain. On a vu l'état du terrain, et on a dit « waouh ». Le premier mot, c'était « waouh ». Donc pour tout comprendre, c'est un terrain qui n'était vraiment pas comparable à celui des Matadi, pas comparable à celui des Kikuit. C'est un terrain qui est vraiment spécial par rapport à d'autres terrains où on a été joué dans les conditions pareilles. Donc, dans ces conditions, on sait qu'il faut privilégier une chose, c'est quoi ? C'est au niveau aspect plan du jeu. On peut dire qu'il y a un plan de jeu, même si vous demandez aux joueurs de jouer long, c'est un plan que vous mettez en place. Mais au niveau stratégique, au niveau tactique, vraiment, au fond, par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à l'évolution du ballon, dans la préparation, dans la construction, il n'y a pas ça. Donc à partir du moment où il n'y a pas ça, il faut se baser sur une chose, c'est l'engagement. L'engagement, la volonté d'entrer dans les duels, la détermination de chaque joueur, d'aller au combat, parce qu'il n'y a pas la construction du jeu. Il n'y a que ça. Et dans ce domaine-là, on a un secteur de jeu qui a failli, qui a été moins performant par rapport à ce qu'on a demandé. La SV Club, pour sa part, ne s'est pas fait prier pour infliger un 3-0 classique aux dauphins noirs, qui, par essence, se sentent très proches de la SV Club de Kinshasa. Les couleurs officielles de l'équipe et même la dénomination du club, quoi de bien normal, il est toujours précisé l'origine des provenances du club en compétition. Le tenant du titre entame honorablement ces playoffs, pourvu que ça dure admiré. Alors, nous sommes directement sur ces plateaux à Inanbar. Le Dari Club, Moutima Pembe Trébuche. Deuxième, meilleure équipe, bonne performance durant la phase classique. Et bien voilà, face à Mungano, le Dari qui perd par 2 buts à 0. Le Dari qui perd, je vous l'ai dit, excusez-moi, c'est quand même assez surprenant. Je crois que c'est la grande surprise de cette première journée. Déjà, c'est le playoff à Nocelle-Coulin qu'il y a des équipes que l'on considérerait comme des équipes de second zone qui ne viennent pas en victime expériatoire ou qui viennent pour jouer Marceline. Parce que moi, en fait, dans ce playoff, je considère qu'il y a de super puissance. Ça n'engage que moi. Je considère qu'il y a de puissance, mais aussi des enceintes. Bon, j'aimais déjà avec le club et Masez mais d'un côté, mais il y a il y a Dering, Cleb, Lupopo et Sangabalende d'un autre. Et je vois les Mungano et les Chakèbes et les deux fers noirs. Mais là, on voit quand même que Mungano confirme aussi son statut de leader dans la pôle de la partie Est. Parce que là, Mungano s'est offert les deux fers noirs. Oui, parce qu'à Indy, on voulait se dire que c'est serène un sœur. Oui, à Indy, c'est toujours difficile. On dit qu'on n'a pas eu de la chance de l'autre côté. Les choses se sont mal tournées pour nous. On a pris un bille et puis ils ont fermé. C'est tout. Mais là, ça fait deux buts à zéro. Et à moins de 25 minutes. Et à moins de 25 minutes. Le premier bille en 19ème minute. et on ne peut pas comprendre comment les dérime que les motifs ont aimé. Mais dont je parlais à l'émission passée, c'est une forte équipe de chante très bichée parce que franchement, je pense qu'il fallait prendre ces points-là contenus de la suite de la compétition et pour l'adversaire futur il fallait commencer par prendre ces trois points face à Mungalu. Heureusement, pour le tout-puissant Mazeme, il affronte le premier adversaire, l'un des grands en tout cas. Il s'agit de Saint-Eloi-Lupopo et puis, les choses se sont très très bien passées en tout cas pour le corbeau. à Lubumbashi au stade Kiba Samaliba, ça faisait 2 buts à 0 en faveur des corbeaux. Issa Nga Balende, bonne affaire, également bonne opération face à la formation de charques. Les troubles faites, un but à 0, ça suffit. Le tout-puissant Mazeme de Lubumbashi était ce dimanche face à son éternel rival local, le Saint-Eloi-Lupopo dans le cadre de la première journée des playoffs. 13 minutes en suffit aux corbeaux pour se mettre à l'abri des Lumpas. Bolindi, l'artisan de cette victoire facile de Mazeme, est désigné comme un réinard des surfaces au coup de tête missile. Sur le premier but, il reprend un centre millimétré du vétéran Kassou-Soula et offre son crâne pour. Le second but était le fruit d'un coup front magistralement exécuté par la santé dont les tirs finissent la puissance sur la tête de Jonathan Bolindi qui renvoie le ballon au fond de filet. Réadmirant les spectacles. A 2 euros, les Lumpas vont s'activer mais sans succès devant Sylvain Livoirien très présent sur toutes les occasions. Pour un test, il confirme son recrutement et sa titularisation. Le prochain adversaire des Cobos, ce sont les Banaveya à Kinshasa. Les requins bleus qui sont à leur première expérience en cette étape de compétition doivent se ressaisir à la deuxième journée pour éviter d'être considérés comme les maillons faibles ou mieux distributeurs des points. L'exploit réalisé à cette journée de la fin de la phase classique doit être réédité. Les play-off ne faisons que commencer. La formation de Sa Majesté à Fatouli on commence d'abord par l'Ethiopi Saint-Mazembe avec le Lourdes c'est quand même les premiers matchs de la compétition ça se joue au stade Kibasa Maliba et voilà Loupopo qui tombe dans le panneau de Tupi Saint-Mazembe. Oui, Loupopo qui tombe qui n'a pas su obtenir le point du match nil qu'il a obtenu tout au long de cette saison à la phase préliminaire pour les deux rencontres phase classique pour les deux premières rencontres Loupopo a su contenir les vérités de Mazembe dans un premier match de Mbipartou où Loupopo menait d'ailleurs et on sait comment Loupopo a fait un 0-8 partout mais cette fois-là Mazembe est monté d'un cran et a montré quand même sa 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 c'est sa 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 comme tu aimes bien les appeler, Boligny-Pangi, qui aussi Marceline est revenu à Gaillardy dans cette équipe de Mazembe, parce qu'on se rappelle quand même que... Parce que le deuxième but c'est pratiquement la photocopie de celui que nous avons vu au Rwanda. Oui, la photocopie du match du Rwanda en demi-finale face à la Guinée. Mais vraiment, Boligny n'était pas titulaire dans cette équipe de Mazembe. Et depuis le champ, depuis son retour du champ, on voit quand même que Boligny commence le match, Merveille Bocosti, et Boligny, profond, en tant que titulaire dans cette équipe. Mais il faut dire qu'il y a également changement d'entraîneur. Donc Mazembe est nouvel entraîneur, il y a de quoi changer également des philosophies. Oui, ça aussi, c'est un facteur Marceline, parce qu'on a vu aussi que Carteron faisait beaucoup jouer les joueurs de l'Est. On dit qu'un entraîneur circule toujours avec sa valise. Carteron revenant du Mali, et bien il y avait beaucoup de joueurs d'Afrique de l'Ouest. Et du coup, ces joueurs-là ont eu une place prépondérante dans cette équipe de Mazembe. Et on était tous surpris. On croit même à un moment donné que le banc de Mazembe n'est valérien. Et que le Congolais de Mazembe ne s'écrivait pas. Avec le champ, qui avait de la qualité, dont le joueur de Mazembe qui était Congolais, Merveille-Boppé, par exemple, de Bolling, Ipagui, et du coup, avec le champion de l'entraîneur, ça doit faire aussi bien à l'équipe nationale congolaise, que des joueurs congolais de Mazembe jouent et du temps de jeu. Il y a aussi ce deuxième élément dont j'ai parlé, c'est l'effet d'une grande compétition. Et les exemples en cette matière, Marceline, sont légendes. N'oubliez pas qu'à Burkina Faso, lorsqu'un joueur comme le Sud-Africain, qui est l'auteur, le meilleur bataille de la compétition de Burkina Faso, qui marque cette bille, celui qui nous a marqué un doublé, je parle de... comment ? Ce joueur-là, qui est le joueur d'Ajax d'Amsterdam, et n'était qu'un joueur de l'effectif d'Ajax d'Amsterdam. Son nom va venir dans tous les cas. Mais lorsqu'il rentre du Cannes, de la grande compétition, où il a marqué cette bille, mais en butaine, du coup, il a pris sa place, Benny Makati. Ah oui, Benny Makati. C'est la vieillerie, ça, hein ? Donc, les exemples sont les gens... Les gens qui me revenaient, c'était Chabalabala. C'est une chose comme ça, je dis que. Et il y a Berlin Piana qui venait chaque fois à l'équipe nationale, qui manquait des billes, et du coup, il a pris une place aux trois. Voilà, donc, c'est déjà une très, très bonne chose, mais pour nos téléspectateurs et les ferruits du Baloran, on vous rassure, effectivement, Meshak est dans la formation de Tupisama-Zembe, seulement, pour l'instant, il ne saurait pas jouer dans cette équipe en compétition locale ou nationale, parce que, déjà, il avait commencé avec la formation de Dombosco, donc il faudra attendre la fin de la saison pour qu'il puisse prester. Mais du moins, du côté africain, il pourra évoluer au sein de la formation de Tupisama-Zembe, d'ailleurs, qui va entrer en compétition à partir du week-end prochain, en compétition africaine, à partir du week-end prochain, parce que vous savez que Mazembe a été exempté du tour préliminaire. Alors, chers téléspectateurs, nous en avons parlé, on revoque également ce problème de Sa Majesté Sanga Balinde, qui est également un nouvel entraîneur. Il s'agit donc de Rachid Gaflou. Gaflou, c'est difficile, hein ? C'est un technicien marocain. Moi, je préfère l'appeler Gaflaoui. Gaflaoui, c'est comme ça, mais il préfère prononcer ça Gafloui. C'est déjà une bonne chose, en tout cas, c'est une belle opération également pour lui. Il a battu la formation des Chars par un but à zéro et la mission qu'on lui a assignée, c'est celle de le qualifier, en fait, Sa Majesté Sanga Balinde à la Ligue des Champions. C'est possible ? Les ambitions ne sont pas démésurées du côté des Sanga Balinde. Les ambitions sont affichées. Ils veulent à tout prix la Ligue des Champions. Ils ne veulent pas de la carte. Et Gafloui a une lourde décharge. Mais n'oubliez pas que c'est une très belle opération, Marceline, parce que chaque club, c'est l'équipe qui va faire les résultats à Tchikisha, c'est-à-dire à Moujimaï, alors que 20 clubs chutent, Mazembe chutent, Loupopo chutent. Et on a vu dans les saisons passées, chaque club va y prendre des points. Donc, Sanga Balinde, chaque club à Moujimaï a toujours été un match important. Et Sanga Balinde annonce le couleur en battant cette équipe de Chars qui n'est pas des moines. Chars a fini troisième en ayant le même nombre de points que le dernier club au Tema Pembe, à la différence du camp de classe. Mais en ayant aussi battu le dernier club au match de tour. Donc, que Jacques soit battu à Moujimaï est un événement, puisque Jacques aussi a été renforcé. Il y a un joueur comme les garçons qui viennent de l'ESV club, qui a renforcé chaque club. Je parle des... Qui sont les milliers récupérateurs du sommet, qui a renforcé chaque club. Et ça, ce n'est pas des moines. Il y a l'avant-centre de l'ESV club qui a commencé la Ligue nationale l'année passée, qui a aussi renforcé chaque club. Donc, chaque club perd. Et on comprend que le Marocain n'est pas venu en tournée. En tournée. Il est vraiment venu travailler. Bon, il faudra dire qu'il a signé quand même pour deux saisons cette formation de Saint-Majesté Sanga Balinde. C'est le deuxième étranger qui arrive en pleine saison, en tout cas, dans cette formation de Saint-Majesté Sanga Balinde. On espère que lui, au moins, il pourra terminer. Il a comme assistant principal, on dit, le Congolais qui a qualifié cette équipe de Saint-Majesté Sanga Balinde pour le play-off. Malheureusement, on préfère le garder quand même dans le banc. Question de lui trouver quelqu'un d'autre qui pourra peut-être apporter du sang. Pour prouver, c'est que Sanga Balinde a battu la formation de Charcot Club. Alors, rapidement, vous vouliez qu'on réponde... Première de fête de Gounobla. Voilà. Première de fête de Gounobla. Exactement. Parce qu'il a fait quand même cette match, j'aime, incroyable. Alors, on voulait quand même évoquer également ces problèmes de l'ASV Club avec, bien sûr, ces magnifiques buts. Oh là là, Loussadissou, les grands Loussadissou, moi je l'appelle Yaya, ils marquent deux beaux buts, dont l'un sur pénalty, et puis l'autre, un très beau but, en tout cas en plein mouvement. C'est déjà une très très bonne chose pour cette équipe, tenant du titre, comme les reportages, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Tenant du titre, 3 buts à 0. Oui, 3 buts à 0. Et déjà un doublé de Loussadissou qui revient tout fraîchement du champ. Encore, ce sont les chalistes qui sont vraiment au four et moulets dans cette compétition. Parce qu'il y a Bolligy aussi qui a déjà, pour la première journée, annoncé les couleurs avec un doublé. Et Loussadissou aussi, tous les revenants du champ. Mais on a quand même vu que Dauphin Noir n'a pas pu faire grand-chose. Est-ce que cette équipe n'a pas le moyen pour jouer cette Ligue nationale ? On se rappelle que Dauphin Noir a déjà battu Sarah Balené. Dauphin Noir a déjà accroché Mazembe avec un match nul. Donc on comprend quand même que c'est une grande formation. Mais est-ce qu'ils ont les atouts ? Est-ce qu'ils auront le moyen pour cette Ligue nationale ? Ou bien, comme prétendent certains sportifs, parce qu'il faut aussi en parler, ils sont de la même famille, Dauphin Noir étant une équipe qui appartient au Général Amistie, certains vont jusqu'à Bille, qu'ils m'ont écouté, c'est un match de famille. Après un grand et un petit frère. On peut s'acrofier, non ? On ne s'en rende pas. On ne s'en rende pas. On ne s'en rende pas. Je ne crois pas. Mais il y a des calculs. Ce qui est vrai, c'est que Veclède est déjà modé. Veclède est en compétition. Ah oui, il y a mis de rien. Et donc Veclède a tous les atouts pour battre d'Ophénon. On va voir la suite de la compétition. De la compétition, comme on dit, pour tous les comatins, Maka Lanné Koutikala, au stade de Martyr. De belles retrouvailles parce que ça fait longtemps que les deux clubs ne se sont pas joués au stade de Martyr. Et je me rappelle que la dernière confrontation de Veclède et TP Mazeme, qui est aujourd'hui le plus grand classico de notre football, au stade Tatar Afaël, était difficile à vivre. Difficile à vivre. Moi, je me souviens encore c'était de très mauvais moments. encombrant et plein comme un oeuf, le stade plein comme un oeuf. Et du coup, on craignait beaucoup pour la sécurité. La sécurité. Donc, que ce match-là revienne au stade de Martyr. C'est vraiment... Une très très bonne chose. On dirait que Tupis et Mazemeber a remporté son premier match du play-off. La SV Club a fait des mêmes. Donc, ce sera de bons challengers. Il viendra. Et pour l'instant, c'est la SV Club qui est en tête du classement parce que Veclède a marqué quand même 3 buts, Mazemeber 2 et puis Mungano 2 également. Sengaba Lende vient en 4ème position pour avoir marqué un but. Donc, ça veut dire quand même que les choses commencent très très bien pour nous. Parce que ce sera une très belle amiance au stade de Martyr. Compte du fait que les deux équipes vont jouer la compétition africaine. D'ailleurs, vous avez vu, le match a été repoussé au 23. Voilà. Parce qu'en fait, c'est déjà le week-end du 11, 12, 13. C'est occupé par la... Dans une rencontre Saint-Georges et 21 rencontres se reviennent au démarcoute. Voilà. À l'écart de la Ligue des Champions. Et la formation de Saint-Éloi nous proposera face à l'Ishandi du Soudan. Cette équipe qui est... C'est... C'est quelle équipe-là ? MK ? Le football club MK. C'est chouel cette équipe-là ici. 5, vous vous souvenez encore ? Oui, justement. 1, 5 buts à 1. Et puis, Adalé, c'était... 1 but à 0, je crois. 1 but à 0 en faveur de MK et puis les Salésiens des Dombosco donc affrontant en 16e de finale les Égyptiens des Miss El Magasa. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'est une équipe égyptienne et Dombosco a été exempté quand même du tour préliminaire et c'est une très, très bonne chose pour la République démocratique du Congo puisque nous sommes habitués aux victoires et espérons qu'il y aura également des victoires. Ça nous permettra le lundi prochain d'en évoquer parce que nous sommes en train de préparer en fait l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui jouera contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d'Afrique de Nation Gabon 2017. Chaque téléspectateur, je le dis d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, on parle quand même des réformes au niveau de la Fédération internationale des footballs et de l'association avec bien sûr ce système de l'assistance vidéo. On a vu ça côté NUS et maintenant c'est la FIFA. Alors Bernard, nous sommes directeurs sur ces plateaux. C'est une bonne chose ? Je crois que finalement ils sont revenus au bon sentiment parce que tout le monde voulait absolument que l'assistance vidéo vienne compléter le travail des arbitres sur le terrain. On a vu que depuis un certain temps les arbitres portent des oreillettes mais on a vu aussi que ce n'était pas suffisant. Déjà, le goal de la technologie a modifié beaucoup de choses parce que n'oubliez pas qu'en 2010 l'Argentine qui jouait l'Angleterre a concedé un but de 5 l'appart et ce but-là aurait été le but de l'ouverture d'un match aussi saillant qu'un Argentine et l'Angleterre. N'oubliez pas que ce sont des nations qui ne s'aiment pas dans le football et du coup c'était lui qui rentre mais le ballon qui ressort et le but n'a pas été validé. Et la contre-tête qui s'ouvre c'était l'Angleterre qui marche. Et finalement ça m'a fait 4 buts. Et les Anglais sont restés toujours comme à chaque fois face aux Argentins avec ce goût amer. nous les Africains nous sommes restés avec ce goût amer avec le Ghana. Avec le Ghana parce qu'en fait le ballon était déjà rentré. On aurait eu la goal line technology puisqu'on aurait eu la demi-finale avec le Ghana. Pourquoi pas la finale plus tard ? Parce que lui ça reste sur le ballon alors que le ballon est déjà rentré. Donc déjà c'est quelque chose mais moi ce que je n'aime pas ce que je ne me plais pas c'est le fait que ça va un peu casser les rythmes. Tu vois le football c'est toujours intéressant quand c'est rapide c'est instantané pas des temps morts parce que là ça va nécessiter quand même des temps morts. Il est vrai qu'on doit devoir contrôler l'arbitre à un certain moment pour lui dire que non tiens on arrête on va suivre l'image à la télévision. Ça peut vous prendre une minute ça peut vous prendre deux, trois minutes et c'est le temps des discussions et autres. Ça va un peu casser ces rythmes-là. Vous n'avez pas tort Marceline parce qu'il y a beaucoup de gens qui évoquent les mêmes problèmes. D'ailleurs rappelez-vous que l'ancien président de l'UEFA président pressenti mais déçu par la FIFA M. Platini avait toujours été contre cette assistance vidéo. Mais je crois qu'il le fallait bien. Pourquoi ? Parce que on parle de casser le rythme mais même quand les joueurs sont surtout en Afrique des gardiens font le théâtre en se mettant par terre quand leur équipe mène. C'est le problème du contexte. Il parle d'un certain qui a sorti le rythme de Marceline mais je crois que la vidéo va restituer la vérité. La vidéo est bonne pour restituer la vérité. De toutes les façons il s'agit de la FIFA c'est un ordre. Oui voilà et puis Marceline n'oubliez pas que dans cette démarche ils ont aussi une marge de manœuvre. Par exemple ils ont dit que la vidéo ne va pas intervenir dans le cadre de Orger. Là au moins les arbitres auront toujours une marge de manœuvre. Quand c'est l'arbitre c'est l'arbitre la vidéo n'aura rien à dire. Alors la République démocratique du Congo est heureuse parce que déjà nous avons Jean-Paul Mpokou José Mpokou Jean-Paul Jean-Paul Jean-José Bon ben quand même je crois qu'on ne trouvera quelque chose Pigeau Pigea Paul-José Mpokou Non ça ne fait pas beau ça ne fait pas beau pour un joueur ce sont les administratifs et tout mais pour un joueur on trouvera quand même un soubriquet pour lui et bien Pokou depuis la FIFA a autorisé. On va suivre. Paul-José Mpokou milieu offensif binational vient d'obtenir le quitus de la FIFA pour prester au sein de l'éopard de l'ère des Congo il évolue actuellement dans Kiev au Véronée il est né le 12 avril 1992 à Kinshasa la capitale de l'ère des Congo il a joué dans les sélections belges d'âge et a même été à un certain moment capitaine formé au standard de Liège c'est chez les rouges liégeois qu'il s'est révélé après un passage à Tottenham mais à Layton-Orient en Angleterre durant la période de sa formation revenu au standard en 2011 il va rester jusqu'en 2015 il est ensuite prêté à Cagliari en Italie au mercato d'hiver et vient de signer à Kiev au Véronée en été 2015 après Benika Fobé Tounani de Bournemont en Angleterre c'est maintenant le tour de Paul José Mpokou d'intéresser la République démocratique du Congo bon vent et voilà nous sommes de retour à suivre à ce plateau je suis en train de voir cette image de Jean-Paul José Mpokou Paul José Mpokou Paul José Mpokou on va s'habituer il n'était pas congalé il est devenu congalé donc c'est une bonne chose en tout cas pour la République démocratique du Congo vous pensez ? oui je pense Marceline j'ai vraiment aimé ce garçon quand il a joué à la phase préparatoire au match amical organisé qui opposait la RDC à l'Iran et j'ai vu vraiment qu'il avait beaucoup d'impact dans ses milieux de terrain je crois que l'on retrouve Paul José Mpokou et Rémi Moulumba voilà on a résolu 50% de nos problèmes en milieux de terrain voilà c'est des bons médiateurs et qui vont vraiment donner beaucoup de travail à Florent Ipengue parce qu'il va il a maintenant il va avoir une grande panoplie pour faire son choix et n'oubliez pas qu'il y a maintenant lui il y a Moulou Mkijou il y a Rémi Moulumba qui est déjà qualifié aussi et ajouté à Cololo et Grandouma et Miskenskebano et donc Ipengue a un bon fourni pour son militaire voilà et Kéba il vient comment vous metz là alors chers téléspectateurs nous en cheminons vers la fin de notre émission on rappelle le rendez-vous du week-end prochain les Toupis Amazembe sera face à Saint-Georges d'Ethiopie les Salaisiens de Dombosco affronteront Miss El Magasa d'Egypte vous avez Saint-Édol Poupo qui sera face à Al-Ali à Chandi du Soudan et puis il y a un club il y aura contre Ferroviaro cette fois-ci de Maputo et non Baye c'est l'équipe de la capitale voilà cette fois-ci ce sera donc l'équipe de la capitale toutes les bonnes chances à nos représentants on espère que les choses se passeront positivement pour que le lundi prochain revienne sur ces plateaux et en parler avec beaucoup de joie alors puisque je disais que nous étions arrivés à la fin de notre émission je crois qu'il y a toutes les femmes qui sont en train de nous suivre présentement je les réinforme pour celles qui avaient déjà souscrit pour que leurs enfants puissent aller prendre part au test donnant l'autorisation au recrutement ou donnant droit au recrutement pour le centre c'est fort belle l'opération prévue le 5 mars dernier a été reportée au 19 mars prochain parce que là ils ont fait confiance au comment on dit ça comment on les appelle ceux qui font la météo ceux qui donnent la météo la météo météorologue météorologue qui aura beaucoup attention à la bombe les enfants abstenez vous mais on parle des gens qui s'occupent de la météo et qui nous informent généralement donc ceux là ont prétendu que peut-être vers le 18-19 il n'y aura pas de fortes pluies donc c'est en ce moment là que l'on pourra peut-être permettre à ces enfants là d'être dénichés sans pour autant qu'il y ait un facteur extérieur destructeur je voulais dire alors comme par exemple la pluie on ne saura pas découvrir du vrai talent alors c'est noté chère maman bonne fête à vous à toutes les mamans en tout cas à ma maman chérie à mes soeurs à toutes celles que je connais je connais qui d'autre je connais la femme de Aylan Bar madame bonne fête c'est madame c'est madame à Aylan Bar tu es fier d'acheter Aylan Bar la femme marie conserve son nom selon notre loi mais à son nom et à Dieu le nom de son mari alors j'ai dit aussi je peux en profiter pour souhaiter pour souhaiter bonne fête à ma maman à ma maman Marie-Thérèse nous aussi je souhaite aussi bonne fête à sa jumelle ah ta maman est jumelle oui Marie-Thérèse et ma quand on oublie le nom de sa maman c'est déjà une très bonne chose la femme a pris la place oui non 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 pas pour la maman mais à ma belle mère qui est hospitalisée je lui souhaite bon rétablissement madame maman Sidonie Litongo même vœu j'ai dit aussi bon mois de mars à maman Antoinette Luzizila une amie à ma mère c'est vraiment une maman pour moi et à madame Laure Lema de mon ami Guylaine Lema directe voilà alors merci beaucoup toutes les femmes bonnes fêtes bonnes fêtes également à la femme de José Docolo qui a été aux manettes ce soir merci également à vous tous en tout cas Fabien Caloumé qui nous a permis d'avoir des très belles informations à propos bien sûr de la Fédération internationale des football associations en tout cas le lundi prochain peut-être qu'on pourra revenir en fait sur cette élection de Do Makobo c'est le nouveau président de la FNAPOJ il a été élu depuis le 27 février dernier donc désormais celui qui va devoir conduire le judo en République démocratique du Congo on pourra faire peut-être un petit tour aller le rencontrer et connaître ses motivations et ce qu'il compte faire pour cette discipline sportive madame et messieurs c'est la fin de cette émission merci en tout cas de nous avoir suivi les prochains rendez-vous avec l'actualité sportive à travers Sportissimo ce sera pour le lundi prochain ma meilleure même chaîne portez-vous bien bonsoir bonsoir bonne fête maman au vrai maman au vrai maman enfin je trouve rien quelqu'un bon tu as pas mis ça pour la dernière minute allez allez à lundi prochain ce sera la fête des hommes c'est parti c'est parti